De la controverse sur la sécurité, le prince Harry et le droit d'intervention du roi Charles. Depuis que le prince Harry et sa femme, Meghan Markle, ont quitté leur rôle royaux et ont déménagé aux Etats-Unis en 2020, la question de leur sécurité personnelle est devenue un sujet brûlant. Le couple a été privé de la protection assurée par l'équipe de sécurité de la police métropolitaine, ce qui a entraîné une grande controverse avec les autorités britanniques. Une commission spéciale, connue sous le nom de Ravec, Commission de décision sur la sécurité des membres de la famille royale, des VIP et des personnalités publiques de haut niveau, a modifié le niveau de protection du prince Harry après que son statut a changé. Ravec a décidé que le prince Harry n'était plus éligible pour bénéficier du niveau de protection accordé aux membres de la famille royale en fonction et qu'il devait conclure un accord privé concernant la sécurité financée par le public lorsqu'il se trouvait au Royaume-Uni. Le prince Harry n'a pas accepté facilement la décision de la commission Ravec. Il a révélé que le duc estime que son père, le roi Charles, est responsable de cette situation incroyable. Selon cette source, Harry croit que si le roi le voulait vraiment, il pourrait intervenir pour assurer la sécurité de son fils et de sa famille. Cela souligne la relation tendue entre Harry et son père, ainsi que la déception de Harry de ne pas recevoir le soutien adéquat de la part de la famille royale. Les alliés du prince Harry ont également pris la parole de manière forte sur cette question. Ils affirment que la menace envers Harry et sa famille est très réelle et grave. Selon eux, le niveau de menace n'a pas diminué depuis que Harry a quitté ses fonctions royales, mais au contraire, il a augmenté en raison des campagnes de presse à scandale contre lui et Meghan Markle. Les articles des tabloïdes ne se contentent pas de nuire à leur réputation, mais créent également des menaces spécifiques de la part d'extrémistes. Le palais de Buckingham, symbole du pouvoir et de la dignité de la famille royale britannique, a exprimé une opinion officielle sur la question de la sécurité du prince Harry. Des sources du palais ont déclaré qu'il serait « totalement inapproprié » que le roi Charles intervienne directement dans cette controverse. Selon ce point de vue, toute intervention du roi dans les décisions du gouvernement concernant la sécurité personnelle du prince Harry romprait le principe de l'indépendance et de la neutralité politique de la famille royale. Le palais de Buckingham insiste sur le fait que la décision finale sur la question de la sécurité du prince Harry devrait être prise par la cour de justice, et non par un membre de la famille royale, y compris le roi Charles. Cette position est fondée sur le principe de respect de la loi et des procédures judiciaires, garantissant que toutes les décisions relatives à la sécurité publique et à la protection personnelle soient traitées de manière équitable et transparente. Cette divergence de vue entre le prince Harry et le palais de Buckingham a entraîné des tensions significatives dans les relations familiales royales. Le prince Harry se sent isolé et manque de soutien de la part de sa famille, en particulier de son père, tandis que le palais de Buckingham s'efforce de maintenir le principe de non-ingérence dans les décisions du gouvernement. Ces tensions ne sont pas seulement une question interne à la famille royale, mais reflètent également la relation complexe entre la famille royale et les autorités. Dans le nouveau documentaire intitulé « Tabloïdontrial », le prince Harry a ouvertement partagé ses profondes inquiétudes concernant la sécurité et la sûreté de sa famille. Il a souligné que ramener sa femme et son enfant au Royaume-Uni comporterait de nombreux dangers. Harry estime que même un individu isolé, susceptible d'être incité par des informations négatives et hostiles dans les tabloïdes, pourrait représenter une menace sérieuse pour lui et sa famille. Le prince Harry a clairement indiqué que la menace des attaquants utilisant des couteaux ou de l'acide est très réelle et préoccupante. Le prince Harry a expliqué pourquoi il a décidé de ne pas ramener sa femme au Royaume-Uni. Il pense que le danger ne provient pas seulement des individus mal intentionnés, mais aussi d'un système de presse tabloïde qui cherche constamment à provoquer et à exploiter les histoires négatives sur sa famille. Harry a souligné qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème de sécurité personnelle, mais d'une menace grave pour la sécurité de ceux qu'il aime le plus. Cela met en évidence la gravité de la question de la sécurité pour le prince Harry et sa famille, et explique pourquoi il est déterminé à protéger son droit à la sécurité face à ces menaces réelles. L'équipe juridique du prince Harry a publié de nombreuses déclarations fortes et détaillées concernant sa sécurité. Ils ont souligné que le prince Harry ne demande pas un traitement préférentiel, mais simplement une application équitable et légale des règles de Ravec. Dans une déclaration faite plus tôt cette année, le porte-parole juridique du prince Harry a précisé, le duc de Sussex ne demande aucun privilège spécial, mais souhaite être traité équitablement et conformément aux règlements établis par Ravec. Selon l'équipe juridique du prince Harry, en février 2020, Ravec n'a pas appliqué sa politique écrite au duc de Sussex, et il a été exclu d'une analyse de risque spécifique qui aurait dû être menée. Cela a conduit à ce que le prince Harry ne soit pas protégé de manière raisonnable et nécessaire. Ses avocats soutiennent que ne pas effectuer une analyse de risque adéquate et se contenter d'un soi-disant « processus privé » est insuffisant et ne peut remplacer une véritable analyse de risque. Le duc de Sussex et son équipe juridique espèrent que la cour d'appel rendra la justice qu'ils recherchent. La controverse sur la sécurité du prince Harry n'est pas simplement une affaire personnelle, elle reflète aussi les conflits complexes et profonds qui existent au sein de la famille royale britannique. De plus, elle met en lumière les problèmes dans les relations entre les membres de la famille royale et le gouvernement. La question de savoir si le roi Charles peut intervenir dans ce débat sur la sécurité reste sans réponse. Cependant, il est clair que le prince Harry et sa famille sont confrontés à des menaces très réelles et sérieuses. Dans ce contexte, la bataille juridique du prince Harry n'est pas seulement une demande de droit à la protection. Il s'agit également d'une lutte pour l'équité, exigeant l'application des politiques de protection de manière cohérente et raisonnable. Cette bataille soulève des questions plus profondes sur le rôle des membres de la famille royale et leurs droits dans une société moderne, où les règles et les droits doivent être examinés et ajustés pour correspondre à la réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !